L'intérêt de cette journée de l'industrie permettra aux grandes, petites et moyennes entreprises du Gabon de montrer leur savoir-faire afin de mettre leur potentiel sur le marché, souvent méconnu des populations. On fait tellement de choses au Gabon, mais personne ne le sait. Donc ça donne la possibilité pour vous de venir montrer aussi ce que vous faites, de vulgariser, c'est une plateforme importante de vulgariser. Ça c'est un point. Le deuxième point c'est la possibilité également donc, avec des panels qui vont sur les thématiques de ce que nous avons projeté, d'avoir donc non seulement du public, l'administration, mais également vous en tant qu'industriel, parce que c'est vous qui êtes au centre de ça, pour venir discuter. Et pour qu'on arrive à des solutions concrètes. Mais vraiment ce qui nous intéresse, c'est les solutions. Cependant, des questions demeurent pour certains industriels qui attendent un accompagnement réel, des pouvoirs publics sur les questions de présence des produits gabonais, sur les marchés de consommation et sur leurs exportations. Tout naturellement, mon apport ce serait déjà de présenter mes produits lors du forum, du séminaire. Donc, valoriser les produits Made in Gabon. Et bien entendu, ce qu'on attend souvent, c'est de nous, de notre côté, recevoir et rencontrer en fait des personnes qui vont promouvoir nos produits. Et bien entendu, que les problèmes, les problématiques qui sont rencontrées aient des solutions. Qu'on ait des solutions après ça. Donc, comment parler par rapport aux doigts de douane, etc. Et l'exportation également des produits Made in Gabon dans les pays étrangers. La SUCAF Gabon est dans la transformation. Déjà, nous commençons par la plantation. Ensuite, nous transformons. Et après la fabrication, nous commercialisons le sucre. Donc, nous sommes déjà dans cette dynamique. Il nous suffit juste de faire une extension de nos champs de canne et de poursuivre dans cette dynamique d'industrialisation. C'est-à-dire progresser dans la transformation du sucre et exporter. Depuis 2013, le Gabon s'est doté d'une stratégie industrielle dans le but d'attirer des investissements directs étrangers, mais aussi nationaux, avec, pour objectif d'améliorer son système de production, qui connaît de beaux jours. Ce qui serait bien maintenant, c'est que nous sachions exactement quel va être le cannevas de la préparation de ces journées, comment elles vont s'articuler, comment les interventions vont se faire, quel est le travail préparatif qu'il faut faire en amont pour pouvoir arriver à des journées qui soient beaucoup plus constructives. Nous avons des personnes morales qui sont vues. En vérité, nous existons parce que vous, vous existez. Et donc, nous sommes à votre service. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer le monde industriel au Gabon, pour qu'ils portent la croissance, qu'ils apportent plus de créations de richesses et par conséquent, on puisse créer beaucoup plus d'emplois. La volonté des plus hautes autorités du pays, dans le domaine de l'industrie, qu'elle soit petite ou non, participe à l'éclosion et au développement tant souhaité par le président de la République gabonaise, Ali Bungu Ndimba. Et la prochaine journée de l'industrie est l'occasion de promouvoir ce secteur qui ne cesse de connaître une ascension.